Vous êtes des fous Bonjour à tous Bonjour le stream Oh la 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 Vous êtes des malades En fait j'ai lancé le stream Parce que je me suis dit Comme d'habitude j'ai 5 minutes à peu près pour me préparer J'avais une amie qui venait parce qu'elle avait un problème de téléphone Et du coup elle venait Elle venait échanger son téléphone Mais c'est trop fou Merci à vous Vous êtes vraiment les meilleurs Merci beaucoup Mishimoya Merci énormément pour tous ces subs Ça fait super plaisir Merci pour ce raid de subs D'ailleurs on va appeler ça comme ça Merci l'ami Mushi Oh la la vous rigolez tellement pas Et merci Damien aussi Oh la la Mushi Et tu continues J'étais tellement pas prêt Oh la la Mushi Je pense que Mushi de toute façon Alors je crois que tu l'es déjà dedans Oh la la C'est tellement gentil Merci énormément Mushi Et du coup bonjour à tous nos nouveaux subscribers Grâce à Mushi On peut tous faire un excellent On peut tous faire un excellent Applaudissement à la Mimushi Donc la Mimushi Moya Qui devient du coup VIP VIP je pense Numéro 1 Oh la la C'est vraiment trop sympa Le train de la hype Le train de la hype is here Attendez c'est moi ou il est là ? Si si il est là Le train de la hype approche ZOMG Et bonjour d'ailleurs à tous les nouveaux followers Tous les viewers qui n'étaient pas forcément followers Mais qui ont hérité du coup d'un sub Merci à vous et bonjour Mushi Moya tu régales Mushi Moya Tu deviens The VIP de la chaîne C'est dommage qu'on n'ait pas des Attendez je vais essayer de voir si je peux me battre avec ça J'aurais bien aimé donner quelque chose d'un peu plus Oh la la Et mais il continue en plus Mais OMG Oh Ça m'est mouchi mais C'est un truc de fou Merci énormément J'étais pas prêt J'étais psychologiquement pas prêt Il va me falloir quelques minutes pour process je pense Mais j'arrive même pas à aller dans l'onglet pour justement voir si je peux Si tu peux hériter d'un Attendez deux petites secondes Community Je sais je crois que tu avais déjà un badge VIP Eh ben tu sais quoi Mushi Tu hérites du coup Tu hérites d'un badge Si tu le souhaites bien sûr Histoire de montrer justement le rendu dessus Parce que malheureusement et c'est ce que je trouve vraiment dommage avec Twitch C'est qu'ils permettent pas d'avoir des badges personnalisés Des choses qui soient propres entre le streamer et ses viewers Du coup Mushi Moya Je t'offre le badge et le rôle de modérateur Je sais que je peux te Je sais que je peux te faire confiance Je sais que voilà T'es un viewer avec qui j'adore énormément échanger Qui est toujours bienveillant Et en plus Avec l'attaque de sub que tu viens de faire J'ai envie de marquer le coup Donc tu vas être effectivement le deuxième Le deuxième viewer Parce que le premier c'est Monsieur Papa Bon qui était On était déjà en contact avant Avant que je me mette au stream On se connaissait via hardware.fr Mais tu es du coup le premier viewer Que je ne connais pas Enfin qu'on ne s'est jamais rencontré A hériter du coup du rôle de modérateur Non je veux pas être modo Ah tu veux pas être modo d'accord bon Bah écoute je te laisse en VIP J'aurais aimé J'aurais aimé te montrer ma gratitude D'une certaine façon Je vais réfléchir C'est quoi Mushi Moya Je vais réfléchir Voir s'il y a quelque chose qui peut être fait Je vais voir s'il y a quelque chose qui peut être fait Et du coup bonjour à tous Bonjour tout le monde Bienvenue à tous les nouveaux subs N'oubliez pas de remercier On le remercie Allez il régale On remercie encore la Mushi Moya C'est ce que tu peux faire pour un forêt Des streams Lego Bah écoute tu sais quoi Tu sais quoi Alors ce midi Ce midi on fait du Ce midi on fait Parce que bon comme je vous ai dit C'est une commande spécifique que j'ai Donc j'attends la personne Qui doit venir m'amener justement son iPhone 11 Mais Ah on arrive dans 10 minutes Ah ça c'est une bonne nouvelle On arrive dans 10 minutes Donc On va meubler On va discuter On va discuter un peu Je réponds juste pour lui donner Hop là Voilà Et merci Nenia pour le petit bit Mais oui du coup Et bah voilà Parfait Et bah écoute En fait le concept Ce qui se passe C'est que Donc mon amie A son Enfin c'est l'iPhone 11 De sa copine Elle a cassé le Enfin elle a cassé Elle a fait tomber le téléphone Ce qui a cassé la vitre arrière Et en fait Donc bon Apple lui annonçait Vous savez Les 240 euros je crois D'intervention et tout Ce qu'elle avait pas envie de faire Dans les boutiques On lui avait déjà annoncé des trucs et tout Et du coup Elle a trouvé pour pièce Alors C'est un bon C'est un bon plan Elle a trouvé pour pièce Enfin Elle l'a pas trouvé n'importe où C'est dans sa famille en fait Y'a quelqu'un qui a eu un iPhone 11 Qui a pris la Qui a pris la flotte Qui en gros A été remboursé par l'assurance De ce que j'ai compris A été remboursé par l'assurance Mais Mais n'a jamais été récupéré Donc ça fait un peu plus d'un an et demi Maintenant Donc il traînait en fait Chez Il traînait en fait Chez la personne de sa famille Donc il lui a dit Bah tiens Voilà Plutôt que d'acheter Plutôt que d'acheter Plutôt que de payer super cher La coque et tout Moi il me sert à rien Il est mort Tiens Donc le concept Du coup Le concept ça va être en gros Donc on va en avoir deux Parce que j'ai déjà préparé On est déjà On est au retour Du petit mat Du petit mat bleu cette fois Et l'objectif Ça va être effectivement De De prendre La coque De celui qui est pas abîmé D'enlever La batterie Merci beaucoup Nenia Pour le beat Merci énormément D'enlever la batterie Et les capteurs Les capteurs vidéo De mettre cette coque de côté Et sur le sien D'enlever donc De récupérer La carte mère Écran Carte mère Écran Batterie Carte mère Écran Batterie Et du coup Le module Le module caméra Frontale Et de l'installer Du coup dans cette coque Qui ne sera pas cassée Donc du coup Mushir devrait aller Assez loin Assez loin justement Dans le dépannage Dans le démontage De 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 l'iPhone 11 Et du coup Bonjour à tous Bonjour Bonjour Tous les Tous les viewers Euh Voilà On régale L'ami Mushimoya Il a fait péter la CB En début de En début de De stream Éteint et rallume ton tel Pourquoi Ah Bon bah rip Je peux pas avoir le stream Aujourd'hui Twitch y veut pas Merde J'avais pas vu Mais du coup Voilà J'espère qu'en tout cas Pour vous Tout va bien Moi du coup Autant vous dire Que je passe un très bon vendredi Grâce à Mushimoya Et oui du coup Là où je voulais en venir Mushy C'est que C'est que dans ce cas là On fera Il me reste un petit kit Il me reste une McLaren Une McLaren Senna A monter Après je n'ai plus de kit Où je peux vraiment le mettre Quelque part dans le salon Donc il me reste une McLaren Non c'est pas une Senna C'est euh Attends Voilà ce qu'il me reste à monter Il me reste ça du coup à monter Mushy Donc autant te dire que du coup tu auras mérité un stream Stream qu'on fera sûrement hors horaire habituel Parce que malheureusement comme je vous ai dit Les trois prochains week-ends d'avenir Je suis pas là ce week-end Je suis pas là le suivant Et je suis pas là encore le suivant Donc soit tu acceptes Mushy qu'on le fasse dans longtemps C'est toi qui décide du coup Soit on essaye de Tu veux qu'on le fasse rapidement Enfin t'as envie de le voir rapidement Et dans ce cas là Je poserai un stream en soirée En soirée en semaine J'ai eu le casque de Boba Fett en Lego pour mon anime Oh la la Fais ton stream quand tu veux Ah ouais le casque de Boba Fett il est cool Bah moi tu sais j'avais montré On avait fait en live J'ai le gant de l'infinité Ouais le gant des pierres d'infinité De Des Avengers Marvel En plus Je l'ai aussi en tatouage Oui c'est vrai que j'avais oublié de vous dire Ouais le gant de Thanos pardon Oui j'avais oublié de vous dire J'avais oublié de te dire du coup Effectivement Cyber Mushy Moya On en avait déjà un peu parlé Mais qui était Qui était effectivement fan de Fan de Star Wars Vous allez du coup très bien vous entendre Cyber et Mushy Moya Ça va très bien se passer Alors attendez Je vais juste regarder quelque chose Tac 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 Paf Ah mais moi c'est ce que je vous ai dit Moi de toute façon J'ai essayé à travers les sujets Que j'aborde La manière dont on aborde les sujets Et tout J'ai essayé de vous montrer De vous monter Un stream le plus Bah le plus safe Et le Mieux pour vous Aussi bien pour moi En termes effectivement aussi De public avec qui échanger Que pour vous Bah justement Genre avec qui vous pouvez échanger Dans le chat Passion que vous pouvez échanger Sujets dont vous pouvez Et dont vous pouvez parler aussi Pendant que je live Le casque au dessus de la pile Est à réparer aussi Ouais Alors le casque au dessus de la pile Son problème On en avait déjà parlé Alors je vais juste passer Sur ma scène D'épanage En fait Le casque a été mangé Par un chat Par un chat Ou par un chien Je me souviens plus Mais en fait En gros Mes potes Donc vous savez C'est mes potes Que j'étais allé voir à Tarare Il y a quelques Il y a quelques temps Et en fait Le souci qu'il y a C'est que Voilà Alors vous verrez pas Parce que l'autofocus Comme d'habitude Va pas fonctionner Mais regardez l'état du câble En fait Il est bouffé de partout Et en fait Mes potes sont un peu dégoûtés Parce que le casque N'a que deux mois d'utilisation Donc il est vraiment neuf Bon il y a des poils de chat Parce que Comment elle s'appelle Parce que eux déjà Ils ont trois chats Et que moi en plus J'ai Artemis Qui aime bien se balader de partout Donc elle m'a mis Des poils de chat de partout Mais le casque N'a servi que deux mois Et donc il est vraiment neuf Et du coup Ils avaient pas envie de le jeter Parce que bon De toute façon Ils s'étaient fait à l'idée Que c'était mort Et en fait Moi je leur ai dit Mais non Je vous le répare Et donc en fait L'objectif Donc on le fera aussi Durant un live L'objectif ça va être De couper Un peu avant Ils m'ont dit Que le raccourcir C'était pas grave Parce qu'au pire Ils montraient une rallonge dessus Mais l'objectif Ça va être de le couper En fait Comme ça A peu près Parce qu'il faut que je fasse gaffe Au trace de croc Ouais c'est ça C'est de le couper Ici et ici Et de refaire En fait totalement La connectique Donc du coup Du coup Ça sera un live Qu'on fera Parce qu'il faut que j'achète De la gaine Thermo-rétractable Ouais De la gaine Thermo-rétractable Et tout Et j'ai pas encore ça J'ai pas encore ça de côté C'est pareil C'est une fois de plus C'est des amis Avec qui C'est des amis Avec qui je dois beaucoup Qui ont été là À des moments À des moments importants Et nécessaires De ma vie Donc du coup Je leur ai promis De Voilà Enfin c'est même pas Je leur ai promis C'est qu'en gros Ça leur coûtera rien Il faut juste moi Que j'arrive à trouver La bonne gaine Thermo-rétractable Et On est là Dans deux arrêts Super Bah Isaël Elles arrivent Donc du coup Elles resteront pas Elles feront peut-être Un coucou à la caméra Parce que du coup Elles m'ont dit Qu'elles en profiteront Pour manger Comme elles travaillent Toutes les deux Elles feront peut-être Un coucou à la caméra Et tout Mais elles ne resteront pas Durant le temps de dépannage Le temps effectivement D'aller manger Et elles viendront récupérer Le Ah tu veux dire Le refaire en intégrale Cette réparation de casque M'intéresse au plus haut point Ça ne serait pas Plus simple De refaire Tout le câble Si 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 Non 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 Ce ne serait pas plus simple Parce qu'il y a des Enfin il faudrait trouver Le bon casque Il faudrait trouver Le bon câble En fait Attendez Pardon Si ça a bougé Clairement Comme c'est de l'électronique Pour de l'audio Ce n'est pas de l'électronique Pour de l'électronique C'est de l'électronique Pour de l'audio Il semblerait Qu'il y a une sorte De blindage Et tout D'ailleurs il va falloir Voir comment je vais pouvoir Sauver le blindage Aussi Donc non Ça ne sera pas mieux Je ne pense pas Que ça sera mieux Ce serait plus propre Et plus résistant Face à leurs animaux Je pense Bah là après Maintenant ils ont prévu De le ranger et tout Bah c'est ce qu'ils ont fait En fait en gros Quand c'est arrivé Ils l'ont rangé Et c'est plus Je verrai Je verrai avec eux Je vous avouerai C'est pas encore Totalement décidé Mais il faut qu'effectivement Il faut que je regarde Il faut que je regarde aussi Ne serait-ce que pour eux Mais en fait si Mais si je crois Que je m'étais dit Pourquoi je faisais pas ça C'est parce qu'en fait J'arrivais pas à ouvrir Le boîtier Vous savez le boîtier Qui convertit effectivement Le câble Avec la carte électronique Et qui transmet à l'audio J'arrivais pas à l'ouvrir Et j'ai peur d'abîmer le casque Je n'ai trouvé nulle part Nulle part d'endroit Pour ouvrir ça Et c'est tout le problème Parce que si je prends Moi aussi mon casque Corsair Pareil pour arriver à ouvrir Bon après moi j'ai pas de fil Donc ça va Mais j'avais peur de tout casser Donc en fait je m'étais dit Que le plus simple Si je veux pas abîmer l'appareil Ne sachant pas le démonter Parce que j'ai pas trouvé De tutoriel d'ouverture Du casque Corsair Donc je me suis dit Que le plus simple Serait effectivement De refaire le câble C'est pour ça que je m'étais dit Que je referais le câble Alors attendez Je vais juste regarder un truc C'est bon Qu'est-ce qu'elle en dit du coup Idem Team casque Corsair Sans fil ici Ouais T'as le même du coup Je l'adore celui-là Franchement Je passerai jamais Un autre casque Et puis s'il meurt Je viendrai reprendre celui-là Ou je viendrai réparer celui-là Pour le refaire Mais j'aime tellement le son C'est un HS70 Ça va ? Ah c'est le modèle Qui est juste en dessous du mien Moi en fait en gros Je crois que la différence Avec le mien C'est juste qu'il couvre un peu plus Et il y a l'effet RGB Bon J'ai pas pris du RGB Pour prendre du RGB Ah mais non Mais c'est parce qu'il est en Bluetooth Et merci électrochoc Pour le host Comment vas-tu ? Ouais c'est ça C'est qu'il est en Bluetooth Du coup Monsieur Papa Grosse différence Le micro surtout Comment tu vas électrochoc ? Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Et encore une fois Je ne te remercierai jamais assez On le répétera 3-4 fois 1000 fois Pendant le chat Mais encore Merci A l'attaque de sub Faites par l'ami Mushi Moya N'hésitez pas d'ailleurs Même pas chez moi Mais si vous vous êtes fait Offrir un sub N'hésitez pas à offrir un sub A quelqu'un D'ici Ou Ou de Ou d'une autre chaîne Pour Pour justement Participer Participer à la chaîne Attendez Je lui ouvre Hop Je vais la chercher Et je reviens Je me mets en Je reviens On coupe le son Le son ne fonctionne plus de nouveau Alors je vais juste mettre en BRB Je reviens Vous restez bien là Je vous vois Partez pas Je vous remercie de nouveau Je vous remercie de nouveau Je vous remercie de nouveau Tout le monde Merci. 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 Alors, on va se mettre en vue. En vue bien de chez nous. En vue de réparation. Et salut à toi, Clotilde. Clotilde ? Est-ce qu'on le dit en... Enfin, comme du coup, il y a un... Et salut, Continuous ! Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Alors, attendez, je vérifie juste si j'ai rien loupé. Rien ne va plus. Je suis sob et modo, maintenant. Et ouais, Mesca, t'as vu ? Comme on disait hier, n'hésitez pas d'ailleurs à re-offrir. Donc, pas forcément sur cette chaîne. Parce que vous n'avez bien sûr aucune obligation. Mais n'hésitez pas, si vous vous êtes fait offrir un sub, à re-offrir un sub chez votre streamer préféré. En profitant, effectivement, des réductions du 2 septembre de hier au 30. Où, en fait, vous avez... Les subs vous coûtent 20% de moins. Ça fait plaisir. Et ça nous aide à avancer. Donc, une fois de plus, merci à l'ami Mushimoya. N'hésitez pas à me rembourser sur Paypal. Bah, va faire tes courses comme un homme armé. Salut, Azek ! Azekweb... Hop ! Allez, on va repasser sur dépannage. Donc, voilà nos deux téléphones. Alors... Donc, on a celui qui a pris la flotte. Alors, au premier... Au premier coup d'œil... Au premier coup d'œil, pas grand chose indique qu'il a pris la flotte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne démarre pas. Aucun signe de vie. Euh... Bon, il a une vitre de protection qui est toute cassée aussi. Euh... Et donc, notre téléphone malade. Donc, en plus, j'en ai profité pour regarder. Et la frame est, regardez, légèrement pliée ici. Regardez, si je vous le mets... Voilà. Regardez comment elle est pliée, là. Vous voyez, on a une légère pliure ici. Et du coup, on a une vitre arrière qui est tétraplosée. Euh... Au même format que tous les iPhone. Euh... Ah oui, parce qu'en fait, il a pris cher ici, regardez. Il a pris cher juste ici. Il est bien tombé, hein. Ça a écrasé le métal. Donc, objectif les enfants. On réutilise ça. On enlève batterie et euh... La... La EyeSight à l'avant. Alors, ça s'appelle pas EyeSight. Ça s'appelle euh... La caméra frontale. Je ne sais plus comment ils appellent ça, Apple. Et ça l'UGL. Et de l'autre côté, on fait pareil. Et on intervertit, en fait, les pièces. Alors... Comme certains le savent, j'en avais déjà parlé. Euh... C'est le premier iPhone que je fais. iPhone 11 que je fais. Euh... Du coup, on va forcément prendre... Bon, après, à main levée, j'ai fait un iPhone X qui s'est très bien passé. J'ai fait plusieurs iPhone 8, pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour rien risquer, on va quand même prendre celui qui est pété. Celui qui est euh... Celui qui a pris la flotte. Je ne sais pas déjà euh... Ce qui sera récupérable dessus. On verra. On verra. Hop. Apparemment, il serait déjà passé dans une boutique euh... Où il aurait déjà été tenté de nettoyer et tout machin. Mais euh... Ça aurait rien donné. Donc euh... Écoutez, on va voir. Il va falloir que j'enlève la vitre de protection, par contre. Si je veux arriver à... Hop. Donc c'était une vitre de protection en plus avec la... 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 Comment ça s'appelle ? En fonction de comment vous regardez. Regardez. Là, on voit. Et là, vous voyez de moins en moins. C'est la protection euh... J'ai mangé le nom. C'est euh... Si vous n'êtes pas en face, en fait, vous voyez pas ce qui est derrière. Filtre polarisant. Merci. Et bonjour du coup à tous les nouveaux arrivants. Je discute beaucoup en effet. T'inquiète pas euh... Clothilde. Nous, on aime bien les gens qui discutent ici. Donc, hésitez pas euh... Hésitez pas à discuter. Voilà. Hésitez pas à discuter entre vous. Euh... Moi, je vais aller chercher ça. Alors, j'ai juste besoin de vérifier une chose. Euh... Par contre, j'ai jamais dit... Alors... Donc, comme vous le savez, comme d'habitude... On a le petit euh... Le petit euh... Le petit euh... Le petit double face. Ah oui, c'est vrai que l'objectif de follower, il cache. Arrêtez de remettre ça là. Oui. En vrai. En vrai, ça m'arrange mieux. Mieux que ça soit ici, ça. Et donc, du coup, elle m'a bien confirmé que si je voulais garder quoi que ce soit à la fin, comme du coup, elle ne paie pas la prestation. Euh... Elle m'a dit euh... De toute façon, l'autre iPhone, il est mort. Euh... On a pas envie de se faire chier à vendre les pièces parce qu'on s'il n'y connaît rien du tout. Du coup, elle me dit, si tu veux garder les pièces de ce qui reste... Premier à avoir été sur mon Discord. D'accord euh... Electrochoc. Oups. Ah ! Alors, toujours le problème, hein. Arriver à enlever le... Euh... Arriver à séparer la vitre avant euh... Du reste. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'à mon avis, sur son téléphone, je vais aussi devoir virer la vitre de protection. Enfin, de toute façon, bon, comme vous le voyez, elle est quand même tétraplosée, la vitre. Bon, sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau ? Ah, attendez. Ça va faire un peu de bruit, je vais couper le micro. Un, c'est bon. Oh, c'est un peu l'enfer quand même, c'est, je vais pas vous mentir, c'était plus facile sur les vidéos que j'ai vues. Hum, pourtant la vitre est assez propre, je vois pas pourquoi c'est aussi compliqué, c'est pas la première fois en plus qu'on fait des trucs avec, qu'on en fait des téléphones avec des... ... 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 Parce qu'elle est tellement dans un état lamentable. Non, mais t'es pas la seule. Les erreurs de chargement sur Twitch, c'est très courant. Par contre, chose que j'aurais dû lui demander, ça aurait été le mot de passe du téléphone. Pas pensé. Bon après, je lui ai envoyé un message, c'est pas le... C'est pas la mort. D'ailleurs, c'est pareil, il y a le lecteur de carte SIM, on va pas utiliser celui... Bon, il n'y a pas normalement trop d'électronique dessus, donc ça devrait pas me poser de problème. Mais je préfère toujours éviter d'utiliser les... Enfin, de rassembler au maximum les pièces sur le téléphone, sur la carte mère d'origine. Voilà, donc comme tout à l'heure, hop, maintenant on attaque le petit L. Alors, c'est vrai que j'ai été très con, j'ai pas utilisé mon petit tapis aimanté, le nouveau là du coup. Celui qui est arrivé avec le tournevis, le WoStick. J'aurais pu l'utiliser. Il est juste là. Il fait beau, il est là, il prend son pied, il prend la poussière. Bonjour à tous les nouveaux viewers d'ailleurs. Une fois de plus, je m'excuse si je lis pas trop le stream, mais comme je suis limité par le temps et que j'ai vraiment envie de vous proposer le dépannage complet du téléphone, je me concentre véritablement sur le dépannage. Du coup, pardonnez-moi d'avance si je loupe des messages. N'hésitez pas à me relancer si j'en ai trop loupé. Il n'y aura aucun problème. Il faut juste que je regarde par contre. Ah oui, donc ça c'est celui qui va là. Ok. Ça c'est celui qui va en bas. C'est celui qui va avec le lecteur de carte sim et de mémoire le lecteur de carte sim c'est celui-là. C'est les vis d'ici. Alors on enlève la batterie, comme tout à l'heure. On déconnecte les capteurs de luminosité et tout machin. Donc ça c'est l'écran qu'on garde. Et merci Briffon pour le sub. Et non, c'est encore Monsieur Papa qui a offert. Donc merci Monsieur Papa pour le sub pour Briffon. Merci beaucoup. Vous régalez aujourd'hui, vous êtes vraiment en forme. Ça fait super plaisir. Rendez la CB les enfants. Non, c'est super cool en tout cas. Merci beaucoup. Comme vous le savez, tout l'argent qui est récolté lors des streams permet justement le genre de stream clairement que je peux vous proposer. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup de Youtubers qui après revendent le matériel, moi je vais être obligé aussi de le faire. C'est ce que je vous ai expliqué. En fait ça me coûte beaucoup d'argent ce que je fais aujourd'hui. Donc je vais être obligé d'en vendre certains. Mais j'ai pour idée de proposer des prix, de proposer déjà si jamais vous recherchez un ordinateur portable ou un téléphone pas cher. J'ai pour idée justement de proposer des prix intéressants pour la communauté. C'est-à-dire clairement on parle d'entre 30 et 50% de remise sur le prix final de vente. Donc ça, de vous proposer ça à vous au Discord et tout. Mais je me limite à une chose, je me limite à grand maximum 5 ordinateurs ou téléphone d'ailleurs, 5 ordinateurs ou téléphone de vente par mois. Juste histoire de ne plus être en négatif sur mon compte en banque en fin de mois clairement. L'achat du matériel comme vous voyez là et comme il y en a par terre aussi pour donner derrière. Donc rappelez-vous que derrière le matériel est donné. Ça, ça me coûte à peu près entre 600 et 800 euros par mois. L'objectif est bien sûr à travers le montage d'une... Je pense que je vais vraiment monter une auto-entreprise. Mais à travers le montage de l'auto-entreprise, l'objectif est justement d'englober ces 400 à 800 euros. En vrai, parce que des fois j'arrive à m'en sortir pour beaucoup moins. Et l'objectif justement de me remettre en auto-entreprise et de faire un peu de vente par la suite, ça va être justement d'englober ces frais-là pour qu'en gros ça me coûte 0 ou au pire que ça me coûte moins. L'objectif c'est pas non plus que j'arrive forcément à 0, c'est juste que ça me coûte moins. Si ça me coûte que par exemple 200 euros, bah certes c'est quand même 200 euros de sortie, mais c'est toujours 400 euros de moins que le minimum que je suis amené à payer. Offre-le à Forea. Alors attendez, juste je rattrape parce que je t'aime bien Brifon. Pour y reméder il faut changer la dalle car la qualité s'affaisse. Oh vu que c'était mon téléphone que j'ai acheté à faire c'est pas là. Bah ça, garantie, Brifon, le jaunissement n'est pas visible. Alors qu'est-ce qui se passe du coup Brifon ? Explique, explique, j'ai loupé. Ah mais j'ai vu que t'as, attends la question est juste là, ça parle à quelqu'un. Homie bricoleur dalle d'un Galaxy S7 qui jaunit dès que le téléphone chauffe un peu. Ça parle à quelqu'un ? Oui, c'est malheureusement la technologie OLED qui est en train de décéder. Parce que bon, comme je vous ai dit, la technologie OLED c'est bien. Et... Merci JL pour le... Oh là là, vous régalez de ouf aujourd'hui les viewers, franchement ! Vous rigolez ? Zéro ! Vous rigolez ? Zéro ! Merci beaucoup JL pour l'abonnement pour Uba. Allez, ça me fait plaisir pour les derniers, les derniers subs du coup. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Merci beaucoup. Merci énormément. Quitte à se faire strike, autant y aller à fond. Non, merci à vous les copains. Merci énormément. Franchement, ça fait super plaisir. Et sachez vraiment que ça aidera énormément mon... Mon... Mon initiative. Vous ferez vraiment... Avec ce que vous... Avec les subs que vous posez, avec éventuellement peut-être les ordinateurs que vous achèterez ou quoi que ce soit. Vous ferez vraiment partie de... Bah... De l'aide. C'est-à-dire que même si vous, vous n'avez pas les compétences techniques, Même si vous ne savez pas faire et tout. Le fait justement que vous posez des subs, Que le fait éventuellement que vous achèterez peut-être certains ordinateurs ou quoi que ce soit. Vous ferez vraiment partie... Bah... De l'aide à la sauvegarde de la planète. Parce que... On n'est pas obligé de tout savoir faire. On peut pas, de toute façon, tout savoir faire. C'est impossible. Il y a des gens qui ont essayé de tout savoir faire. La plupart du temps, malheureusement... Tout savoir faire, ça casse la... Ça casse la... Comment ça s'appelle ? Ça casse la productivité. Vous passez plus de temps à essayer d'être bon sur tout. Et au final, il est très difficile d'arriver à être bon, ne serait-ce que sur un sujet. Croyez-moi, j'ai essayé. Après... On peut se permettre d'être touche-à-tout. Moi, je m'estime véritablement touche-à-tout. Je m'estime vraiment... Couteau suisse. Clairement, moi, dans mon boulot, quand ils vendent le profil Tomarea... Parce que du coup, je vous avais dit, je travaille pour une ESN. Mais quand, dans mon boulot, ils vendent le profil Tomarea, ils vendent le profil en tant que, justement, couteau suisse touche-à-tout. Mon objectif est justement d'à peu près m'en sortir pour toujours répondre à une question, répondre à une demande, répondre à un besoin. Même si ça doit être compliqué, même si je dois chercher un peu, même si je dois me creuser la tête et tout. J'hésiterai pas. Mais je préfère, en fait, avoir ça plutôt qu'avoir le rang d'experts. Parce que le rang d'experts, la plupart du temps, surtout dans mon domaine, il nous enterre, en fait, dans des technologies. Et des fois, c'est dommage de se laisser enterrer dans des technos. Alors qu'il y a tellement de choses à voir en informatique. C'est un domaine qui est tellement vaste et intéressant. Hop, voilà. Alors, je vais juste regarder un truc. Alors, bon, j'ai quelques petites traces là. Montrant qu'effectivement, il y a eu de la flotte, il y a eu de la condensation. Cela dit, cela dit, j'ai pas trop de traces. Je sais pas par où la flotte est rentrée, clairement. Je vais pas vous mentir. Je ne sais pas par où la flotte est rentrée. Du coup, j'ai pas de flotte non plus sur la batterie. Alors, si le téléphone s'allume, ça veut dire qu'au moins la batterie s'allume et fonctionne un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder la batterie originale du téléphone qui est ici. Parce que celle de l'autre téléphone, elle est un peu... Enfin, je vais vous montrer. Celle de l'autre téléphone, celui qui était abîmé, justement, celui où on a récupéré la carte mère. La batterie, en fait, elle a quelques traces montrant que soit elle a été démontée, soit au contraire, elle a... Elle a subi, en fait, les intempéries de la coque. Voyez, là, on a un trait. Là aussi. Tout en bas, là. Voyez comme elle a été pliée, ici. Généralement, je sais que les batteries, quand elles montrent des signes de ce genre-là, j'essaie de m'en défaire. Regardez comment elle est cassée, la frame. Elle est cassée de partout. Fais l'appoint, s'il te plaît. Regardez comment elle est cassée, là, la frame. Regardez comment ça se soulève. Et elle est partout, hein. Tous les angles où il y a une antenne. Bon, vous verrez pas, parce que l'appoint est compliqué, aujourd'hui. Comme souvent, d'ailleurs. Donc, là, notre objectif, c'est maintenant de récupérer, avec le tournevis cruciforme, c'est de récupérer, donc, la caméra frontale. Enlever, donc, il faut enlever le petit shield. On est obligé d'enlever le shield de... Hop là. Et donc... Paf. Et paf. Voilà. Donc, caméra frontale entre nos mains. De repositionner, du coup, la caméra frontale, ici. Alors, pour ce faire, il faut qu'on soulève. Voilà. Donc, le positionnement est pas très compliqué, hein. Vu que vous avez vu, c'est... Il n'y a pas de vis. Il suffit juste de glisser tout doucement la caméra. Donc, il y a un peu... Putain, je vais vous montrer sur celle que j'ai enlevée. Vous voyez, il y a un espèce de tout petit bout de plastique, là. Donc, en fait, il suffit de glisser ça sous les caméras. Sous le bloc caméra. Et ensuite, tout simplement, vous maintenez histoire que ça se balade pas. Et vous avez juste... Vous avez juste, en fait, la... Alors, attendez pas ce que c'est. Voilà. La petite nappe à refaire glisser sous cette partie métallique-là. Pareil pour la seconde. Et globalement, comme dirait notre ami Hugh Jeffrey, This is it. Bon, on en est loin d'avoir terminé, hein. J'avais envie de sortir un This is it une fois pour... Pour le show. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Remettre la caméra et tester le téléphone. Remettre la carte mère, pardon, et tester le téléphone. Donc, notre carte mère est ici. En vrai, elle est chiant, cette petite porte, là. Elle est chiant, cette petite porte. Donc là, pour remettre, il faut arriver à soulever tout ça et arriver à faire glisser la carte mère en dessous des connecteurs. Voilà. On y est arrivé ici. La carte mère qu'on veut voir loin. La carte mère, la batterie, pardon, qu'on veut voir loin. Là, on a encore un petit câble là-dessous. Voilà. Paf ! On est dedans. On est dedans. Alors, là, c'est là où... C'est là où on va s'amuser. Pas du tout. Parce qu'il va falloir remettre, en fait, avec la caméra, du coup, qui décide de se balader toujours. Il va falloir reconnecter, en fait, tous les petits connecteurs. Je vais essayer juste une chose. Yes. Alors, il faut remettre ce petit connecteur-là. Alors là, en fait, le plus dur, c'est de s'assurer que tout est bien aligné. Je suis désolé, je vais vous plier un peu. Hop. Alors, non. En vrai, toi, on va te remettre après. On plie aussi. Donc... Voilà. Le premier est bien mis. Le deuxième... Le deuxième est bien mis aussi, je crois. Ouais. Et du coup, il ne reste plus qu'un. Donc, il ne reste plus que celui-là. Celui qui est le plus chiant. En plus, l'antenne a décidé de passer par-dessus. Il faut que j'arrive à ressortir l'antenne. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Maintenant, on peut remettre ça. On va pouvoir repositionner le... Du coup, on a ça, on a ça, on a ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on va pouvoir repositionner déjà la partie du haut. C'est pas n'importe quelle erreur. C'est une erreur 2000. Et oui, effectivement. On peut avoir 200 sur le stream. Un couteau suisse. C'est le côté généraliste touche-à-tout qui sauve. Ouais, effectivement, c'est le côté généraliste touche-à-tout qui sauve. Bon, écoutez, vu qu'on a pris un peu de temps, je vais prendre un peu de temps pour rattraper mon retard sur le live. Sur le chat. Désolé, du coup, pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Et bonjour à tous les nouveaux viewers, d'ailleurs. On est sur un stream concentré aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour une fois, j'essaie de pas trop... Enfin... J'aime pas ne pas passer du temps avec vous dans le chat, clairement. Mais comme, du coup, j'ai un temps limite pour remonter ce téléphone, on est vraiment sur un contre-la-montre... Il a morflé pas mal. Frame du 11 est solide de base. Ah oui, non, mais il a été utilisé... Il a eu une belle vie, hein. Nous regardons une salade de doigts. Effectivement. Je me suis trompé. Ok. Ma touche zéro s'est mis en grève et en grève la troisième fois. Bref, t'as qu'à voir. Microsoft Edge. Let's go ! Alors... Du coup... On va remettre quelques vis, histoire de nous simplifier un peu la vie. On va remettre ça et on va remettre l'antenne. Clairement, il a déjà été démonté, cet iPhone 11. Parce que je viens de voir une chose, c'est que... J'ai rangé au même endroit où j'ai sorti les vis du précédent, donc qui avait jamais été ouvert. Celui-là, j'ai remis les vis au même endroit. Les vis, elles correspondent pas. Je pense qu'en plus de ça, il a déjà été ouvert et déjà été bricolé. Hop là. Allez, let's go ! Let's... Allez. Let's go. Non. Si. Let's go. Et... Let's go. Voilà. Donc là, c'est bon. Le module caméra est de retour, donc on va pouvoir lui remettre son petit shield. Hop. Il a genre un an, il y avait une chaîne... Impossible que je voie sans stream erreur 24-24. J'ai juste passé de Mozilla à Google et zéro problème. Ah mais des fois, oui, effectivement, il suffit du changement juste de navigateur qui règle effectivement le problème d'erreur 2000. Mais ça arrive très souvent. Mais ça arrive très souvent. Moi, je peux quasiment jamais regarder un stream. Surtout quand je le regarde sur l'ordinateur portable du bureau. Je ne peux jamais regarder un stream sans que ça crache et que je sois obligé de recharger. C'est genre impossible. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Donc là, on va remonter... On va remonter le bloc bas. Donc, il y a trois connecteurs en bas qui sont sur là. Il y a une partie haute et une partie basse de carte mère. Vous savez, c'est l'iPhone 11. Enfin non, d'ailleurs, c'est arrivé avec l'iPhone 10 de mémoire. Mais c'est les formats avec ce qu'ils appellent les cartes mères sandwich. Ou en fait... Enfin, je vais vous le montrer sur celle-là, d'ailleurs. Mais vous voyez, en fait, votre carte mère est très épaisse. Par contre, c'est chiant que je n'arrive pas à faire de netteté aujourd'hui. Voilà. La carte mère est très épaisse. Et en fait, vous avez deux circuits imprimés. L'un sur l'autre. Et d'ailleurs, sachez une chose. C'est que si jamais vous perdez le tactile, votre iPhone fonctionne bien. Pensez-vous que le stream, c'est quoi que vous avez voté ? Non, mais vous n'avez pas m'embêter à me couper les ongles. Les ongles, c'est vachement utile pour le boulot. Pour information, quand vous faites du bricolage, les ongles vous permettent de séparer les écrans, de récupérer des trucs. Donc non, je ne vais pas me couper les ongles, en fait. Autant je vous laisserai décider tout un tas de choses. Autant vous n'allez pas m'enlever mon principal outil de travail. C'est hors de question. Noméo. Bah ouais, les ongles, c'est très pratique. Tu vas contre l'avis du peuple. J'aurais dû voter. Vous auriez dû voter non. Vous êtes des traîtres. Alors Mesca, je te propose une chose. Je te file le stream pendant un mois. Interdiction d'avoir des ongles. Tu verras comment c'est la merde. Mesca, il veut que tu te coupes les ongles dans son sondage. Il n'y a pas de nom. Ah oui d'accord, il n'y a pas de nom en plus putain. Mais quel troll ce Mesca. Mais bon, on l'aime bien. Il faut sacrifier un truc pour la vendite du peuple. Bah vous savez quoi ? Allez, on dit un truc. Eh ! Vous savez quoi ? Allez, je fais l'instant streamer putaclic. 500 followers ont fait le stream 24h et en plus je me coupe les ongles. Voilà. A vous de jouer maintenant. A vous de jouer. L'avenir des ongles, l'avenir de ce stream est d'entre vos mains. 500 vieux et 500 followers ont fait le stream 24h comme promis et on se coupe les ongles. Il faut donner du challenge bien sûr. Je suis quelqu'un, j'aime bien donner du challenge. D'ailleurs ça me fait penser, on va faire une chose que j'oublie à chaque fois. On va faire une super photo de ce pêle-mêle. Histoire de faire un peu de communication aussi sur les réseaux sociaux. Histoire de faire vivre un peu notre super Instagram où j'arrête pas de vous dire d'aider. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous voulez voir des close-up, l'Instagram. Si vous voulez voir les VOD, le YouTube. Ah d'ailleurs, on va commencer aussi à faire un peu de pub. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu mon... Pour ceux qui ont suivi un peu mon... Comment ça s'appelle ? Qui suivent un peu les stories. J'ai... Donc vous savez, j'ai acheté un stream deck et tout. Mais j'ai un endroit pour faire découvrir les copains. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un truc. C'est un... Donc j'ai 28 boutons. Alors bien sûr, ça tournera une fois par mois de manière complètement aléatoire. Je poserai quelqu'un. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais vous proposer donc... Ce qui fait... L'association qui fait que je ne serai pas là ce week-end. Donc qui est l'association Box of Heroes. Que je vous invite. Donc en cliquant sur le lien, vous me claquez votre meilleur follow sur cette chaîne. Histoire de faire grandir un peu la communauté de cette association. Qui va vous proposer justement tout un tas de lives intéressants. Si vous aimez par exemple le milieu des... Si vous aimez la pop culture. Que vous aimez le milieu du cosplay. Que vous aimez les jeux vidéo. Que vous aimez les streams jeux vidéo. N'hésitez pas. Claquez votre meilleur follow sur cette super chaîne. Donc c'est une association grenobloise d'ailleurs. Si jamais vous êtes dans le cosplay. Si jamais ce sont des bails qui vous intéressent et tout d'ailleurs. L'association recrute toujours en permanence. A l'année. Donc n'hésitez pas d'ailleurs. Je peux être votre... Je peux... Je peux vous aider à rejoindre l'association. Et vous... Et vous aider d'ailleurs à... Bah une fois de plus dedans. Une fois que vous serez dedans pardon. Donc voilà. N'hésitez jamais. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Rembourser le sondage. Effectivement. Et effectivement. Je pense que voilà. Si vous voulez un peu plus de précisions. Euh. Vous avez l'ami KonKon. Qui est dans les commentaires. Qui justement fait partie de cette super association. Euh. Depuis quasiment le début il me semble KonKon. Si je me trompe pas. Moi je suis arrivé que depuis 3 ans. Ca va être la 3ème année. Ca fait la 3ème année. Mais euh. Mais je crois que KonKon y est depuis le début. Du coup n'hésite pas KonKon à nous partager ton expérience dans l'association. On fait plein de trucs. On a des hum. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Il y a des pique-niques le week-end. Avec euh. Avec tous les gens de l'association. Il y a. Il y a. Il y a des ateliers pour avancer vos costumes. Pour euh. On a un Discord d'échanges. Pour parler de tout un tas de sujets. Et tout. Donc voilà. N'hésitez jamais. Posez votre meilleur euh. Votre meilleur follow. Et attendez avec impatience le prochain stream. D'ailleurs vous verrez euh. Vous verrez très souvent. Alors. Je sais que t'as pas mal participé ces derniers temps. Mais vous verrez très souvent l'ami KonKon. Euh. Qui est justement euh. Donc euh. Qui est en. Qui est en interview. Ou au contraire. Qui anime le. Qui anime le stream. Elle fait partie de l'équipe. De l'équipe principale d'animation. J'y suis déjà passé aussi. Sur le stream. Malheureusement. Ne faisant plus beaucoup de cosplay. Voir. Plus du tout. Euh. Je vais pas. Je vais pas vous mentir. Mais ne faisant quasiment plus de cosplay. Euh. Malheureusement. Les derniers sujets. Pour moi. N'étaient pas euh. Enfin. J'ai été en vacances. Où j'ai loupé des sujets. Qui m'auraient intéressé. Et ensuite. Ben. Les derniers sujets. Je saurais plus quoi dire dessus. En vrai. Je vais pas vous mentir. Je saurais plus quoi dire dessus. Mais euh. Mais voilà. Donc n'hésitez pas. Allez les voir. Allez leur dire bonjour. Alors. On va faire un test. Déjà. Il s'allume. Donc déjà. C'est une bonne nouvelle. Petit follow de l'amour claqué chez Boxer Feroz. Et ben. Merci. Beaucoup Mesca. Et donc. Regardez. J'ai plein d'autres amis. En plus. Je me suis. Je me suis vraiment. Ouais. On va dire. Je me suis vraiment embêté. Bien comme il faut. A mettre. Toutes vos. Toutes vos émoticônes. Et tout. Vos images. Donc voilà. Je préfère ça. A vous proposer. Un. A vous proposer un bot. Qui fasse l'auto promo. Pourquoi ? Parce que. J'ai pris du temps. J'ai mis des petites phrases personnalisées. Pour vous présenter un peu les chaînes. Savoir où vous allez. Je ne mettrai pas de bot d'auto promo. Je pourrais mettre des bots sur plein de trucs. Par contre. Les bots de promo. Non. C'est moi. Qui viendrai faire le. Qui viendrai faire les présentations. Alors attendez. Je vais essayer de lui demander son code de téléphone. Parce que. Du coup. J'ai un message système. Mais c'est sûrement. Du coup. La batterie. Il reconnaît pas la batterie. Tu peux. Hop. Voilà. Pourquoi tu boudes ? Je ne me suis pas vu. Oui. Parce que je n'ai pas fini en fait. Je n'ai pas fini. Je suis désolé Shaytan. Tu vois. Il manque trois. Enfin. Il reste trois boutons en bas. Sachant qu'il faudra que je fasse un autre dossier derrière. Donc. Il faut que je. Eh bien. Merci beaucoup à tous ceux. Du coup. Qui ont posé leurs follow. Du coup. On va discuter un peu. En attendant. Attendez. Je vais enlever du coup. Le focus. Enfin. Le zoom. En attendant. Effectivement. D'avoir la réponse. Que vous voyez un peu. Voilà. L'espace de travail. Paf. Et. Merci beaucoup du coup. A tous ceux. Qui ont claqué leurs follow. C'est très important. Et. Voilà. C'est. En fait. C'est ce que je vous avais déjà dit. Et. Je vais du coup. Vous le redire. Mais la volonté que j'ai. J'estime. Qu'on est vraiment arrivé. A monter une. Qu'on est vraiment arrivé. A monter une super. Une super communauté. Ici. Vous êtes gentil entre vous. Vous êtes gentil avec moi. Vous n'hésitez pas. A partager. Du contenu. Intéressant. Du bon contenu. Et. Franchement. Je vous considère vraiment. Comme une communauté safe. Une communauté. Avec laquelle. Justement. On peut parler. Enfin. Vous avez vu. Je vous ai parlé. Des quelques soucis. Des fois. Que j'avais déjà eu. Vous m'avez déjà confié. Certains de vos soucis. Aussi. Et. En fait. La volonté que j'ai. C'est de faire profiter. A toutes les personnes. Que je connais. Toutes les. Toutes les chaînes. Les groupes. Que je connais. J'ai envie de leur faire. De les faire gagner en visibilité. Parce que j'aime bien mes potes. J'aime bien ce qu'ils proposent. Je trouve que. Enfin. Je trouve que c'est génial. De se lancer dans cette aventure. Que ça fonctionne. Et du coup. D'avoir le. Le retour sur investissement. Parce que. Il n'y a pas forcément. D'avoir un retour derrière. Avec une bonne communauté. Et que derrière. Eux. Ben. Bénéficient. D'une communauté safe. D'un endroit justement. Où ils ont été. Duquel ils ont été envoyés. Et. Où on sera sûr. Que voilà. Vous êtes des gens bien. Vous entendez déjà bien. Entre vous. Elle m'a pas répondu. Par contre. Fuck. J'aurais dû lui demander. Le code du téléphone. J'ai pas vu qu'il y avait un code. Tout à l'heure. Parce que bon. Déjà. Truc qui est pas mal. Le téléphone s'allume bien. Vous voyez. C'est les deux choses. Généralement. Qui posent problème. Le bouton on off. Fonctionne bien. Il y a un message d'erreur. Comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est la batterie. Mais j'ai vraiment pas envie. De reprendre cette batterie. Parce qu'elle est vraiment pas belle. Après. C'est pas grave. En soi. Eux. Je vais voir avec elle. Si ça la. Je vais voir avec elle. Si ça la dérange. D'ailleurs. Tiens. Je vais lui envoyer un message. Tout de suite. Euh. Un message. D'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es trop gentil Oui après Après j'ai envie de dire J'ai envie de dire une chose Est-ce que c'est pas ce dont notre monde a besoin De gens justement Qu'on retrouve confiance entre nous Qu'on puisse justement Rééchanger librement Pouvoir parler de nos idées Est-ce que ce ne serait pas ça J'ai des convictions J'ai des convictions Et les convictions font que J'estime véritablement que si on veut arriver à s'en sortir Il faut qu'on soit Il faut qu'on refasse confiance aux gens Il faut qu'on refasse confiance aux gens qui nous entourent Et surtout les gens Alors je ne dis pas Le random dans la rue Que vous ne connaissez ni d'Eve ni d'Adam Là j'estime qu'on est quand même sur un endroit Où justement on peut se Bah on est tous animés par le même intérêt Par le même C'est les mêmes choses qui nous plaisent ici Clairement on est là pour de l'électronique On est là pour un peu sauver la planète On est là pour un peu aider Les associations Les écoles On n'est pas là pour se faire de l'argent Clairement pas Et je te comprends Mais sur le net Tu restes méfiant Après Après voilà Il y a une différence C'est à dire que Je ne vous ai pas confié des trucs ultra perso Je ne vous ai pas Il y a J'estime qu'il y a un juste milieu justement Entre trop se confier Et trop faire confiance Et faire confiance à juste titre C'est pour ça que je suis en sciences et technologies Et que je ne suis pas en just chatting En discussion Parce que sciences et technologies Justement ramènent principalement des passionnés Ramènent des passionnés Ramènent des gens Qui vont vraiment être là Qui vont être animés Globalement je pense en tout cas Par de bonnes intentions Passionnés par la technique et tout Tu as tout dit Voilà Effectivement Alors même si des fois Peut-être que j'en dis trop Même moi Je ne dis pas avoir Je ne dis pas savoir exactement Qu'est-ce que le juste milieu Et si je le respecte justement bien Mais je préfère Voilà Je préfère éventuellement Tâter quelques trucs Faire quelques tests Voir éventuellement Si j'en dis trop Si je n'en dis pas assez Que vous me corrigiez aussi Rappelez-vous Le coup de l'autre jour Avec l'adresse Sur le L'adresse Sur le Sur l'enveloppe Vous auriez très bien pu Fouter le bordel Ou quoi que ce soit Et pourtant Ça fait trois jours Je touche du bois C'est cool Moi je suis un gros parano J'ai du mal à accorder ma confiance Après je peux comprendre Au CIG là Attention Chacun fonctionne Comme il veut Comme il peut Moi j'ai décidé Justement de Voilà J'ai décidé de faire confiance J'ai décidé D'être quelqu'un de gentil Et la pizza ananas Alors je l'aurai mangé Parce que même Même si ça ne me viendrait jamais A l'esprit de commander On ne refuse jamais de la bouffe Et on ne jette jamais de la bouffe Donc je l'aurai mangé On peut être gentil et méfiant Oui effectivement On peut être gentil et méfiant Mais je pense que Par rapport à ce que j'ai pu vous livrer Par rapport au stop Que j'ai pu dire Quand il fallait le dire Je pense être assez méfiant Aujourd'hui J'ai rien à cacher J'ai rien à cacher J'ai rien à craindre Je dirais Parce que justement Aussi Quand vous êtes quelqu'un de Quand vous êtes quelqu'un de Quand vous êtes quelqu'un de gentil Que vous vous efforcez De faire le Oui Il y a des gens qui sont méchants Oui Il y a des gens qui sont pourris Il y a Mais bon Je pense que Je pense pouvoir être assez tranquille Là dessus On verra De toute façon Que l'avenir nous le dira Je suis en train de voir Putain elle ne m'a pas répondu Ça me fait chier Parce que tant qu'elle n'a pas répondu On ne peut pas tester pleinement le téléphone On ne peut pas le remonter du coup Attendez Je vais essayer de la relancer Je ne peux pas l'appeler Ah si elle vient de voir Elle a vu quand C'est vrai qu'on ne peut pas voir Quand tu es sur Insta J'aimerais m'en dormir Je ne t'aime pas Alun Sorti Là On ne peut pas « Sous-tit » Voilà Il ne faut pas baser son Référentiel sur les gens toxiques En fait c'est une fois Une fois ça en tête Ah oui effectivement Ah bah non il ne faut pas que le référentiel soit les gens toxiques Il faut que le référentiel soit les gens bons Les gens bien Salut Nigo Comment tu vas Comment il va l'ami château moutarde D'ailleurs Nigo qui est du coup quelqu'un que je connais aussi IRL et qui fait des super dessins D'ailleurs je me posais une question Nigo Ça t'a jamais Ça t'a jamais traversé l'esprit De faire du stream Et salut cardinal Ça t'a jamais traversé l'esprit de faire tes dessins en stream De streamer en fait tes sessions Tes sessions de dessins Arrête de dire tes jambons sinon monsieur papa va refaire son jeu de mots Je dirais rien sans la présence de mon avocat Chambon toi même pardon désolé Pardon 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 Il y a depuis un moment Alors vous savez quoi ce que je vais faire c'est qu'il Ouais non parce que s'il faut que je récupère la batterie En fait je lui ai posé la question que si ça la dérangeait d'avoir le message d'erreur Ou pas Mais comme j'ai l'impression En fait je pense qu'à mon avis La vitre arrière avait déjà dû être changée C'était soit un iPhone 11 reconditionné Donc du coup pas une frame officielle arrière Soit c'est juste qu'il a pris tellement cher Il a eu une vie tellement compliquée Du coup c'est pour ça qu'il est tout cassé partout Clairement la frame est Non réutilisable Elle est tellement abîmée que Il n'y a rien à y faire Clairement En plus du fait que la vitre est complètement Explosée à l'arrière Cet iPhone a fait la guerre Oui exactement Cardinal Tu peux le voir au niveau des bords de l'appareil photo Si la vitre arrière a été remplacée Oui c'est vrai Après ça ne veut pas forcément dire Non la vitre part bien en dessous La vitre part bien en dessous des Mais j'ai vu qu'il y avait des méthodes en plus Pour justement remplacer avec une vitre officielle aussi maintenant Donc ça ça ne veut plus rien dire malheureusement Vend iPhone Peu abîmée mais marche nickel 700€ Oui exactement Telly Telly elle sait les bails Par contre elle ne me répond pas Est-ce qu'on part du principe Copire Osef le message d'erreur Et on remonte le téléphone Et puis bah Si j'aime bien être à Bon alors on lui donne quoi ? On lui donne 5 minutes On a vu que le téléphone se remontait assez rapidement Donc je lui donne jusqu'à 35 Et à 35 Coute que coûte je remonte Par contre il est où le... Ah mais il est là Et bonjour à tous les nouveaux WiiWord du coup on est en train de se faire un iPhone Un iPhone 11 qui a fait littéralement la guerre Bon par contre j'ai récupéré un écran parce que l'écran n'a pas l'air d'avoir été touché par la flotte lui Après on verra ça se trouve Bonjour à tous les nouveaux J'espère que vous allez bien en tout cas Pour tous les nouveaux Qu'un minute c'est assez de temps Pour se couper les ongles Arrêtez On a dit les ongles c'est à 500 followers Et je vous rappelle une chose C'est que sans mes ongles je pourrais pas démonter grand chose All fixed Yes, le téléphone fonctionne Mais le téléphone a un code passcode Et si je veux l'unlocker Je ne peux pas Parce que la personne n'a pas donné le code passcode Je veux tester le téléphone complètement avant de le remonter Et j'ai juste un problème J'ai utilisé la batterie qui était avec le bon frame Et vous avez le message de erreur Juste ici Notification Ah super Alors elle m'a donné le code PIN Ok Mais c'est le code à 6 chiffres Le code téléphone Ah alors attendez Ca répond Eh vous voyez 5 minutes Ok Ok Alors Voilà nickel Bon écoutez on a effectivement le message d'erreur disant que Alors on va recouper le téléphone Ah mais oui c'est vrai qu'il se coupe pas comme ça le téléphone C'était pour ça que ça marchait pas tout à l'heure C'est sa série que la pièce de cabe C'est que la caméra était faute Non 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 non, pas seulement Tout va bien Tout est faute Le frame est broken Dans 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 beaucoup de... Dans beaucoup de spots. Et spécialement ici. Et spécialement ici. Et... Bien sûr... ... ... ... ... ... ... ... Bon, par contre elle m'a pas répondu si ça la gênait d'avoir le message d'erreur ou pas Donc effectivement on a bien le message d'erreur Disant que la batterie n'est pas une batterie officielle Apple Et là vous voyez c'est ça aussi la blague C'est ça aussi la blague, c'est que le message d'erreur dit qu'on a pas une batterie d'origine Apple Alors qu'en fait si, vu que le téléphone n'avait jamais été ouvert Donc si, c'est une batterie d'origine Apple C'est bien une batterie officielle Mais c'est toute la blague, c'est toute la blague d'Apple qui fait du verrouillage en fait au niveau de tous les téléphones Où justement la batterie est liée à la carte mère Le lecteur, le Face ID est lié à la carte mère L'écran est lié à la carte mère Et qu'en fait si vous échangez par des pièces qui sont pas officielles Et ben... Enfin qui sont pas officielles Et merci Concon à toi, merci beaucoup d'être passé Des bisous Plein de bisous et à la prochaine Et merci encore d'être passé, c'est vraiment super Bon après écoutez, elle m'a dit qu'elle me faisait confiance Je pense que je vais tout remonter, je lui monterai tout à l'heure Et au pire, elle repassera Parce que je vais pas avoir le temps de tout fixer Donc elle repassera si vraiment ça lui pose problème cette histoire de batterie Pour rappel, je fais ça gratuitement Donc je n'ai pas trop de temps à perdre là-dessus non plus Donc, dans l'ordre, il faut refixer Donc on en revient au même problème C'est du coup ce que j'ai remonté un peu vite Donc dans l'ordre, il faut refixer Le petit connecteur de la batterie avec le petit L Voilà Avec un tournevis crucifiant Ah non, un tournevis non crucifiant Hop, on prend une vis Paf En fait, j'aurais dû lui en parler tout à l'heure Du message de la batterie Mais je me suis dit On ferait en sorte de récupérer sa batterie et tout Mais bon, vu l'état de sa batterie De toute façon, je lui montrerai Vous savez quoi, le téléphone va rester ouvert jusqu'à ce qu'elle arrive Je lui montrerai clairement pourquoi je n'ai pas réutilisé sa batterie Donc au final, qu'est-ce qu'on retiendra ? Qu'est-ce qu'on retiendra de cette expérience ? Oui, le téléphone n'est pas des plus faciles à démonter Je vous l'avoue Mais en fait, ce n'est pas si long que ça Une fois que vous avez chopé le coup de main Une fois que vous avez compris en fait Comment ça se démonterait Comment ça s'entretenait En fait, ce n'est pas si compliqué que ça Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus compliqué Qu'il y ait plus de prises de tête Mais en fait, pas du tout Clairement, assez satisfait de mon expérience De ma première expérience de démontage Wouah, merci Cabri Eh ben, ça c'est du raid, dis donc Et bonjour à tous Merci beaucoup Cabri pour le raid Ça a fait super plaisir Merci monsieur Martin pour le follow Ohlala, mais c'est vraiment un stream de ouf aujourd'hui Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient déjà là Et qui ne suivent pas déjà Cabri Allez le suivre sur sa chaîne Je sais qu'aujourd'hui, il s'occupait de la restauration D'une Game Boy Advance Cabri fait comme moi Sauf qu'il fait dans le rétro gaming Et plutôt les consoles Enfin, il fait aussi du récent Mais il fait rétro gaming et console Il répare pour le bien de nos yeux Pour le bien de nos yeux Il sauve en fait Il sauve une partie de notre patrimoine Vidéoludique Il récupère des consoles récentes, anciennes Il va vous proposer éventuellement des... Il va vous proposer de quoi... On est en bonne voie pour les 24 heures de coupage d'ongles Yes, let's go ! Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment Si déjà vous êtes amateur des années 80 Et bonjour à tous... Je vous dis bonjour séparément dès que j'ai terminé Merci beaucoup les nouveaux followers Mais si vous êtes déjà amateur des années 80 Que vous êtes amateur de très bonnes playlists des années 80 Si vous êtes amateur de consoles Et si vous êtes amateur de rétro gaming Et de rétro... Rétro console Ouais, de rétro... De sauvetage de patrimoine vidéoludique Claquez votre meilleur follow Chez l'ami Cabri Que vous retrouvez là en commentaire Bonjour du coup à tous les amis Raiders Qui étaient là lors du... Et de R18 Non, de R11 R11, R11, R11 Pas R18, R11 Comment tu vas du coup Cabri ? Ça s'est passé comment ta Game Boy Advance ? Un énorme merci pour ce raid de ouf De ouf, de ouf Parce que c'était quand même un raid... Ça rigole pas les raids quand ils viennent de chez toi Merci énormément On était en train de... Donc pour la petite information Pour ceux du coup qui viennent d'arriver La GBA Nickel, la PSP Go ne veut rien savoir La PSP Go c'est celle du coup qui avait le problème de son de la dernière fois Elle t'aura embêté longtemps celle-là mine de rien Et donc du coup pour ceux qui veulent savoir Donc c'est une amie à moi qui est venue me déposer un iPhone 11 Donc l'iPhone 11 de sa copine Malheureusement qu'elle a fait tomber Et qui a ruiné le téléphone Voilà le... Les restes de l'iPhone 11 Avec en plus une frame qui était en plus très abîmée Hop là Allez on fait un focus Merci Donc une frame qui était en plus très abîmée Vous voyez elle est cassée ici Et donc l'objectif c'était de... Et donc du coup elle en a récupéré un qui avait pris la flotte Donc il ne fonctionnait plus Alors il ne fonctionnait plus Parce que tout à l'heure il s'est allumé Bon il s'est éteint direct Mais il s'est allumé l'espace d'un instant Il est arrivé sur le bureau Il s'est éteint Et donc l'objectif c'était de prendre les composants De prendre l'arrière du téléphone Et de remonter tout ça Pour qu'elle ait de nouveau un téléphone pleinement fonctionnel Pleinement joli Attendez je me bats beaucoup avec les vis depuis tout à l'heure Parce que comme pour ceux qui ont l'habitude Et qui bricolent beaucoup les iPhones de cette génération Il y a énormément de vis qui sont toutes de tailles différentes Et qui sont... Et qui sont toutes petites Avec en plus des... Je ne peux pas rester Je dois bouger Passer un excellent stream Et à très vite Merci beaucoup Cabri A très vite Et encore 1000... 8 milliards de fois merci Pour ce super raid Je ne m'y attendais pas du tout Et ça fait vraiment super plaisir Bon courage copain Bon après-midi Encore merci Et puis de toute façon Je n'ai pas pu passer ce matin J'ai passé ma matinée en réunion Mais on se retrouve très vite sur ton stream Vu que comme tu commences les tiens avant moi C'est forcément moi qui passe te voir avant Merci énormément Et du coup les nouveaux... Du coup donc je voulais remercier Parce que je vais prendre le temps effectivement De remercier les nouveaux arrivants Donc nous avons effectivement Donc merci monsieur Martin Merci Deathbedgamer Merci Dobilove Merci XDR XDR... Ah oui non c'est parce que du coup il y a eu un nouveau Pardon Merci XDR13N underscore Merci Frédéric40 Merci Cessram57 Et merci K4Liber K4Liber Calibre Ah non Calibre Merci Calibre du coup Et oui l'écriture lit Merci énormément pour vos follows Merci beaucoup Clem23 Merci à tous pour vos follows J'espère qu'en tout cas Vous trouverez ce qui vous intéresse sur cette chaîne Rapidement que je me présente aussi Donc ici on récupère des quantités astronomiques de matériel Soit via des dons de particuliers Soit par des achats la plupart de temps de lots aux entreprises J'ai quelques fournisseurs effectivement J'achète via des entreprises des lots qui sont destinés à la poubelle Donc véritablement et qui sont destinés au recyclage A être foutus dans des... A être démontés et à être foutus dans des gros fourneaux Pour être refondus Et donc du coup Donc vous voyez on les a là-bas au fond Ça c'est tous les futurs projets Et en fait en gros Donc moi je rachète tout ça On les remet en état avec vous Comme ça si vous avez des questions Si vous voulez savoir comment fonctionnent certaines choses Ou quoi que ce soit Si vous avez des questions Nous en live du coup On remet ça en état Je réponds à vos questions aussi Si vous avez même des questions par rapport à votre matériel personnel Ou quoi que ce soit On vous aide à l'entretenir aussi Merci Xenocrows Merci énormément Et du coup le but après Parce que bien sûr on ne s'arrête pas là On ne s'arrête pas qu'à la récupération Le but est de donner aux associations et aux écoles Merci Nemesis Panda Et le but est de donner effectivement aux associations et aux écoles Qui sont la plupart du temps les structures les plus oubliées de notre société Et qui n'ont la plupart du temps malheureusement pas de budget Pour racheter du matériel Donc voilà Tous les follow, tous les subs Tout ce que vous verrez là C'est pour objectif aussi bien de sauver notre planète Parce que tout ça Ça part dans des fous Ça part véritablement Directement dans la couche d'ozone en recyclage Et derrière D'aider les associations et les écoles Qui sont la plupart du temps Oubliées de notre société Et qui n'ont jamais de budget Pour avoir du matériel correct Mais jamais ça s'arrête Non jamais Mais c'est bien que ça s'arrête jamais Merci énormément en tout cas Pour tous vos follow Ça fait vraiment super plaisir Et du coup j'avais quelque chose à dire Oui parce que du coup on m'a déjà demandé Thomas depuis que tu fais ça Est-ce que t'as une idée de poids à peu près De poids de ce que t'as sauvé Alors ce que j'ai sauvé représente Bon je compte pas les consoles Parce que les consoles c'est beaucoup plus aléatoire Elles sont toutes différentes Elles ont un poids différent Mais en ordinateur j'en ai sauvé un peu plus de 250 Depuis fin 2019 Depuis milieu 2019 pardon De téléphone portable j'en ai sauvé entre 150 et 170 Du coup le poids total à peu près Donc le poids de déchet qui n'est pas parti en déchet Représente à peu près 700 kg A peu près 700 kg de matériel Qui est soit stocké en attendant Qui servira de pièce détachée Soit au contraire qui a été remis en état Et donné déjà Déjà donné déjà des associations ou des écoles 700 kg qui ne sont pas partis dans la couche d'ozone 700 kg qui ne sont pas partis Malheureusement là où on les retrouve le plus souvent Donc en Chine, en Inde, en Afrique Qui sont partis pourrir des champs Parce qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité de tout recycler C'est aussi le gros problème qu'on a Et ne vous dites pas qu'effectivement Ça disparaît juste et puis il n'y a plus Malheureusement ça part dans des pays Comme effectivement Chine, Inde Chine, Inde, Afrique Où ça part dans des C'est abandonné dans des déchets Des énormes déchetteries à ciel ouvert Là où effectivement en plus il y a des gens qui habitent à proximité Donc en plus qui pourrissent les nappes phréatiques Des habitants et tout Donc voilà C'est pas grand chose 700 kg par rapport au nombre de Kilo-tonnes qui sont jetés par année Mais j'estime que voilà Si je peux au moins moi vous aider A sauver quelques peut-être téléphones, ordinateurs Parmi vos proches Si moi je peux effectivement Aller racheter des lots Et effectivement éviter que tout ça arrive Je le ferai vraiment voilà Avec plaisir et je me poserai sans me poser de questions Je peux demander un avis sur des Macs ? Oui bien sûr petit homme D'ailleurs n'hésitez pas pour la petite information A rejoindre le Discord Si jamais vous avez des questions Et qu'on n'est plus en live Le Discord est très actif J'ai essayé vraiment de monter une communauté J'essaye parce qu'on est toujours en cours Mais j'essaye de monter une communauté De gens justement Qui sont touchés par les mêmes choses Et du coup qui s'y connaissent Et qui pourront aussi vous aider Dans vos démarches, dans vos dépannages Si on n'est pas en live Et qu'effectivement je ne suis pas en train de Je ne suis pas en train de moi-même faire Alors attendez juste je réponds au SMS Parce que justement la personne Doit venir chercher le téléphone Je réponds juste à son message Hop, voilà Pardon Et salut FX in the mix Donc voilà N'hésitez pas à rejoindre le Discord N'hésitez pas à nous poser les questions Ici Par rapport vous aussi A la récupération de votre matériel A l'entretien de votre matériel Ce sera effectivement avec plaisir Qu'on y répondra Ici ou dans le Discord Si effectivement je ne suis pas en live Sachez que du coup Pour ceux qui se posent la question Je live du lundi au vendredi Entre midi et deux Sauf le mercredi Alors exception faite La semaine prochaine Où je live-rai Mercredi, jeudi, vendredi Je ne serai ni là lundi Parce que je suis au bureau Mon jour de bureau a été échangé Et le mardi Je serai à la recherche Et à l'achat justement De nouveaux ordinateurs D'un nouveau lot en fait Je vais aller récupérer un nouveau lot de PC Que j'ai acheté pendant mes Pendant mes congés Du coup je fais ça entre midi et deux Donc c'est pour ça Pour toujours vous proposer aussi du contenu intéressant Et salut David Comment vas-tu ? Faut ouvrir un hyper café géant Oui en vrai En vrai j'y ai pensé Alors le problème cas c'est que Comme je viens de le dire C'est pas mon métier Ce que je suis en train de faire là C'est pas mon métier Je le fais vraiment À côté Je le fais vraiment à côté Donc je ne peux pas en fait Je ne peux clairement pas vivre de ça pour l'instant Et c'est pas l'objectif non plus L'objectif c'est pas justement de faire payer Et de gagner de l'argent je dirais là dessus C'est véritablement de sauver la planète Et d'aider les associations et les écoles Donc je n'ai pas pour vocation Pour l'instant en tout cas Une fois de plus je le dis Pour l'instant en tout cas D'en faire une activité à temps complet Mais après une fois de plus Une fois de plus on ne sait jamais On ne sait jamais Tout peut arriver Clairement tout peut arriver Alors comme mon ami va bientôt arriver Je vais laisser démonter le téléphone Parce que je vais lui montrer en fait Pourquoi je n'ai pas utilisé sa batterie Et comment ça va du coup tout le monde ? Là il est revenu Moi je suis content J'ai remis mon vieux PC en marche Il se traînait trop avec Windows 10 Donc j'ai passé sous Mint Yes ! Nickel ! D'ailleurs n'hésitez jamais Comme je le dis très souvent Si vous avez un ordinateur qui est un peu lent Qui galère un peu La plupart du temps Parce que les ordinateurs ont été Pendant très longtemps fournis Avec des disques durs N'hésitez pas à juste les passer en SSD Juste ça la plupart du temps Suffit en fait A régler le problème de A clairement régler le problème de lenteur Donc je sais que je fais du prosélytisme Vis-à-vis du SSD Où je conseille à tout le monde d'y passer Mais en fait pour avoir Il y a beaucoup d'ordinateurs Qui sont dans la pile Qui sont là Qui ont été donnés par des particuliers Et qui étaient prévus en fait A l'abandon Juste parce qu'ils étaient lents Et bon Il y en a certains qui m'ont quand même Été abandonnés Parce qu'ils avaient déjà été remplacés Et tout Mais j'ai des gens Qui sont venus me donner des ordinateurs Et en fait On a juste J'ai juste Mis un SSD dedans Réinstallé Windows Et en fait Ils sont repartis avec le PC Qu'ils étaient sur le point d'abandonner Ils voulaient en acheter un nouveau Et tout machin Et comme en fait Le PC à la base Leur convenait parfaitement En fait juste en Ouais Juste en montant un SSD Juste en montant un SSD dedans Bah en fait Le PC leur convenait toujours Donc ils l'ont pas Ils l'ont finalement pas abandonné Et du coup Ils ont gardé leur ordinateur Donc voilà Juste des fois Rajouter un peu de RAM Remplacer le disque dur par un SSD Des fois ça suffit amplement Premier sur l'info De l'informatique pratique J'essaye J'essaye de vous proposer Des petits tips Justement Pour qu'on arrête de consommer Sans réfléchir Et surtout pour qu'on fasse Salut je l'endure Qu'on Qu'on arrête de consommer Sans réfléchir Mais surtout aussi Qu'on réfléchisse à l'impact Que notre surconsommation A sur notre planète C'est à dire que Oui nous En tant que En tant que Que gens habitants en France Que gens habitants au Québec Au En Angleterre En Allemagne Et tout On verra Pas tout de suite En tout cas Les dégâts Les dégâts Que la surconsommation électronique Fait sur notre planète Le problème casse C'est que pour d'autres pays Donc justement Des exemples comme tout à l'heure Donc Chine Chine Ils récupèrent nos bagnoles Ils récupèrent nos fringues usagées Ils récupèrent Tous les trucs en fait Que nous on veut plus Ça part dans des déchetteries Donc attention Que nous on veut plus Et qui ne sont pas réutilisables Parce que trop abîmés Parce que Et du coup ça part dans des déchets Dans des décharges à ciel ouvert Oui Inde Oui Mes sites et logiciels pro Ne sont pas natifs ARM M1 Attends Pourquoi ça me C'est compliqué de réfléchir Dans cette société Ouais Non mais c'est vrai Le pire c'est que T'es même pas obligé de kappa Oui c'est difficile De réfléchir dans cette société Déjà On peut pas combattre Sur tous les fronts C'est à dire que Si vous avez véritablement Envie de combattre Une inégalité Quelque chose Concentrez vous déjà De base sur une Essayez de faire en sorte De mener à bien Vos convictions là dessus Avant de vous battre Sur tous les fronts Et au final De plus brasser du vent Qu'autre chose T'inquiète pas Je l'ordure J'ai bien compris Il n'y a même pas De virtualisation Windows X76 C'est vraiment Si tu utilises Attends maintenant Pour les vêtements Tu as Emmaüs Qui a un partenariat Avec une entreprise Qui recycle les vêtements Qui ne sont plus bons Pour en faire de l'isolant Oui effectivement FX in the mix Effectivement Mais ouais Ah oui mais si si Les vêtements Et du coup Ils se transforment En une espèce Justement pour remplacer Le plastique Je ne me souviens plus Comment ils appellent ça Pour faire des briques Des briques isolantes J'ai vu ça J'ai vu ça l'autre jour Quelque chose Effectivement Qui vous tient à coeur Sur le discord J'essaierai de vous retrouver L'article justement Que j'avais lu A propos de De justement Cette histoire de briques Alors ce qu'on va faire C'est que je vais mettre L'iPhone en charge En attendant Que mon ami arrive Alors hop là Je vérifie aussi Qu'il fonctionne bien Qu'il charge bien Ouais il charge bien Hop Les briques Elles sont briques Et on clique Exactement Et les briques aussi On en fait aussi Sur cette chaîne Sinon les amis Du coup Vu qu'elle arrive Pas tout de suite Et qu'il faut quand même Que je reprenne le boulot Parce que bon Juste te rendre un téléphone Ça n'impactera pas Mon Mon efficacité Professionnelle Je dirais Bientôt Monsieur papa Lego Il s'est en train De plancher là dessus Justement Donc bientôt Donc aujourd'hui Aujourd'hui Il faut que je vous propose Un stream de qualité Et on va retourner voir Parce que j'ai personne Merci à tous Déjà Merci Un énorme merci Déjà principalement A Mushimoya Qui a été le premier A poser 15 subs Pour différents Pour différents viewers Donc déjà merci à Mushimoya Et bienvenue du coup A tous les nouveaux subs Grâce à Mushimoya N'hésitez pas Systématiquement A le remercier N'oubliant pas Justement Qui vous a permis D'avoir une petite Émoticône sympa Et de pouvoir utiliser Les émoticônes De la chaîne Un énorme merci A Mushimoya Qui a vraiment régalé Le live aujourd'hui Un énorme merci aussi A Cabri Cabri DIY Le copain Cabri Le fan de R11 Comme je le suis Aussi fan de R11 Aujourd'hui Je vais vous embarquer Voir Sildarul Vous le savez On a déjà raidé Chez lui Sildarul Et fait partie Justement de ces J'espère que je l'ai bien écrit Oui Sildarul fait justement Partie de ces streamers Que j'aime beaucoup Ces streamers Qui sont gentils Avec leur communauté Ces streamers Qui sont ouverts Ces streamers Qui discuteront avec vous Sildarul va vous proposer Plusieurs choses Il va vous proposer De temps en temps Des cours de guitare Et là actuellement Il est sur Zelda Skyward Sword Donc il fait du rétro gaming Aussi Du rétro gaming Ou du réosté Donc on va aller le voir Je vous invite A lui donner Tout l'amour Que vous avez Et l'aider A faire grossir Aussi sa chaîne De son côté En attendant Nous on se retrouve Du coup Mercredi Mercredi pour un live Où on débriefera Toutes les récupérations Ou peut-être Mardi soir Peut-être mardi soir D'ailleurs Merci énormément D'avoir été là Merci à vous la communauté Vous êtes les meilleurs Et je vous dis A très vite Allez ciao ciao Et bonne fin de journée Bon week-end à vous Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous